La matinale toxin, 7h30, 9h30, à la volée. Et à la volée, nous sommes très heureux d'accueillir Charles Gave. Bonjour Charles Gave. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes financier, entrepreneur, fondateur de l'Institut des Libertés, avec désormais une formation que vous proposez, c'est ça ? Oui, c'est-à-dire que... Alors attendez, on va bien remettre le micro sous... Il y a Valentin, notre sauveur, qui va bien placer tout ça. Je précise, en attendant, je vais vous donner le titre de votre livre, La vérité vous rendra libre, aux éditions Pierre de Taillac. Et donc, on va parler de l'université de l'épargne, c'est ça votre formation ? L'idée, si vous voulez, c'est que l'Institut des Libertés existe depuis une dizaine d'années. On fait des chroniques régulières avec d'autres personnes. Et on parle souvent de la nécessité d'épargner. Et la plupart des gens nous ont expliqué qu'ils n'avaient pas la moindre idée. C'est-à-dire que personne ne sait en France, dans le fond, comment se constitue un portefeuille, où le mettre, comment le gérer, des trucs tout simples. Donc on s'est dit, avec ma chère fille et Léonard, on va faire ça pour les gens. On va mettre ça à 100 euros par an. Et on va faire des espèces de petits cours pour qu'ils puissent gérer leur épargne eux-mêmes. Parce que je suis persuadé qu'on va vers des jours difficiles, en tout cas pour les épargnants. Et qu'il faut que les gens apprennent à devenir indépendants financièrement. Parce que s'ils ne sont pas indépendants financièrement, ils ne sont pas indépendants, point. Si vous voulez avoir des âmes libres, il faut qu'ils aient une épargne. Et qu'ils aient le droit de propriété, c'est tout. Oui, c'est la base. C'est la base. Mais ce n'est pas tout à fait respecté. Alors, on va reparler de cette épargne. Et évidemment, du droit de propriété, pourquoi pas. Mais d'abord, revenons au commencement de cette histoire. Avec cette dissolution. Vous avez dit vous-même, Charles Le Gave, je vous cite, Macron a des amis très bien placés dans le milieu financier. Peut-être a-t-il pris cette décision, je parle de la dissolution, en organisant une attaque sur le marché financier français d'ici cet été. C'est très machiavélique, mais les connaissants, ce n'est pas à exclure. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire ? Eh bien, si vous voulez, la France est dans une situation un peu difficile. Nous avons à peu près 50% de notre budget qui est financé par l'extérieur. On n'a plus de nez, 50%. C'est-à-dire que notre déficit doit être à peu près 400 milliards par an, 270 plus la vieille dette qui vient, plus d'autres choses. Et vous vous retrouvez donc, il faut trouver 400 milliards. Et s'il n'y en a que 200 qui arrivent parce que les étrangers décident d'un seul coup de plus de nous financer, on a un problème, si vous voulez, ça me paraît évident. Et en plus, ils détiennent aussi à peu près la moitié de notre dette. Et s'ils décident que décidément, on est un pays de fous, ils peuvent aussi présenter cette dette en disant, on veut nous rembourser. Et donc, si vous avez ces deux effets qui se passent, la non-souscription de la dette par l'étranger plus un petit paquet qui revient, il est évident que le marché obligataire s'écroulera. Et les pays, aujourd'hui, si vous êtes dans le temps quand il y avait des équipes dans un pays, on attaquait la monnaie, c'était le taux de change. Mais aujourd'hui, le taux de change n'existe plus puisqu'on est dans l'euro. Et ils attaquent les marchés obligataires. Donc, s'il doit y avoir un problème financier en France, un problème économique, ça se passera par le marché obligataire. Mais pourquoi vous dites que c'est finalement, vous pensez, vous suggérez que ça pourrait être organisé ? Mais parce que... Quel serait l'intérêt d'Emmanuel Macron derrière tout ça ? Vous savez, dans mon livre, j'ai expliqué, présenté chez vous d'ailleurs, merci encore de m'avoir invité, mais ce que j'ai expliqué, c'est qu'il y avait quand même une espèce de volonté politique qui était tenue par des gens puissants, de créer une espèce de gouvernement mondial appuyé sur le dollar, l'armée américaine, et puis les tribunaux internationaux. C'était les trois axes de leur contrôle sur nous. Et il est évident que si un pays comme la France décide de s'affranchir et de revenir une nation, ça va pas... Ça punit. Il faut les punir. Ce que j'essaye de dire, et je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est que vous avez... Aussi curieux que ça me paraisse, dans l'histoire, il y a toujours une tension entre les empires et les nations. Les empires, c'est l'empire américain aujourd'hui, et les nations, c'est nous, quoi. Et très curieusement, vous avez deux empires à l'heure actuelle qui sont constitués, un principal, les États-Unis qu'on connaît, et puis il y a cet empire européen qui essaye de se créer aussi par la loi, vous savez, c'est leur vieux truc. Et ces deux empires, donc, pour survivre, doivent détruire les nations. L'empire doit détruire les nations. Donc on a une vieille tension qui est entre, je sais pas, l'empire allemand et le roi de France, quoi, si vous voulez. C'était le Saint-Empire romain germanique, le roi de France, bref. Et donc c'est une vieille constante de l'histoire, et là, aujourd'hui, l'empire, les empires sont attaqués de tous les côtés. Les peuples se révoltent à peu près partout. Et ils vont attaquer, les empires vont contre-attaquer, si vous voulez, c'est la guerre des étoiles, comment ça s'appelait, l'empire contre-attaque ? Star Wars, oui, c'est ça. L'empire, le retour de l'empire, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'était vachement bien, ce truc. Et donc, là, si vous voulez, il y a l'empire qui contre-attaque, et il nous tient, si j'ose dire, par le pognon. Si vous voulez, quand il y en a contracté, quand il y en a... Par les bourses. Oui, c'est ça. Pas par la bourse des actions, c'est pas ce qui nous intéresse tellement, c'est le financement de l'État. C'est le financement de l'État. À partir du moment où l'État peut plus financer, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'on a perdu toute souveraineté budgétaire, et qu'on va nous le faire sentir. C'est un piège, donc, selon vous, Emmanuel Macron ? Je ne sais pas s'il l'a fait exprès pour ça, mais en tout cas, son espoir, c'est sans doute que si on attaque le marché obligataire, et s'ils vivent, ce qui paraît probable, enfin, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que le bourgeois apeuré va retourner dans le giron du centre-moue, quoi. Oui. C'est ça ce qu'ils espèrent, sans doute. Guy Lafortelle. Oui, je voudrais revenir sur cette dette. Il y a quand même quelque chose qui s'est passé en 2022, il me semble, quand la BCE a arrêté de racheter les dettes françaises. Oui. Et à ce moment-là, on s'est dit, oh zut, parce que c'est quand même la BCE, la Banque de France, mais sous mandat de la BCE, détient 25% de la dette française, c'est donc considérable. Et à ce moment-là, on aurait pu se dire, comme vous dites, il faut placer 400 milliards de dettes, si tout d'un coup, celui qui en achète le quart s'en va, ça va mal se passer. Et ça ne s'est pas mal passé du tout, en fait. Ça s'est passé, on ne s'en est même pas aperçu. Pourquoi ? Parce que vous avez justement des investisseurs étrangers qui ont pris le relais. Alors, on ne sait pas, c'est légalement, en droit français, on n'a pas le droit de savoir qui dévient notre dette, mais a priori, on peut imaginer que ce sont les Américains, parce que dans le même temps, vous avez les grands fonds de pension américains, les grands fonds de gestion, BlackRock, Vanguard, qui, eux, ont rajouté énormément d'actifs à leur bilan. Et qu'ils se soient surexposés à la France, ce n'est pas impossible. Et donc, on a ça, ou moi, je pense que c'est ces grands fonds qui ont pris le relais. Ou en plus de ça, là, depuis ces dernières semaines, vous qui connaissez bien BlackRock, ils se sont énormément exposés en France, ils ont beaucoup en private equity, ils ont beaucoup rechangé leur état-major, enfin, ils sont très actifs en France depuis quelques mois. Et c'est pour ça que c'est très bizarre, c'est-à-dire que d'avoir ce BlackRock qui est aussi actif en ce moment en France, et comme vous dites, éventuellement, Emmanuel Macron a tiré quelques ficelles. Encore une fois, Larry Fink était à Paris la semaine dernière, la semaine juste avant la dissolution. Est-ce qu'il y a un intérêt à BlackRock, un intérêt pour BlackRock dans la situation actuelle, selon vous ? Je n'ai aucune idée, parce que je ne sais pas. Donc, quand je ne sais pas, je ne dis rien. Mais je dis simplement, imaginons que la gauche arrive au pouvoir à ce moment-là, vous n'aurez pas besoin de faire une conspiration pour que le marché obligataire français s'écroule. Ça se passera dans la minute qui suit. Donc, lundi matin, le marché obligataire français ne sera pas cotable, quoi. Parce que vous avez tous les étrangers qui vont vouloir vendre. On n'aura pas besoin de leur donner des instructions. Vous n'allez pas acheter des obligations du Venezuela ou de Cuba, quoi. Il ne faut pas rigoler. Donc, déjà, la situation française était très, très difficile. Et on voit très bien que... Je ne sais pas très bien. J'ai écrit toute une série de papiers il y a à peu près 2-3 mois en disant « Je ne vois pas comment ça passe dans les 2 ans qui viennent. » C'est-à-dire, je ne vois pas comment ils peuvent lever quasiment 400 milliards par an dans la circonstance actuelle. Alors, je ne sais pas. Peut-être qu'ils avaient fait des provisions. Ils avaient largement vendu à la Banque de France avant, de façon à se faire une réserve de trésorerie ou j'en sais rien. Ce n'est pas impossible. Leurs 25%, ils ont. Mais ce qu'il y a, c'est que, imaginez... Ce qui m'intéresse, c'est ce qui risque de se passer. Imaginez... Je ne sais pas pourquoi ça se passe, mais en tout cas, l'attaque sur l'obligateur français paraît à peu près certaine, quoi. Enfin, autant qu'on peut l'être. Donc, si vous avez une attaque sur l'obligateur français, à ce moment-là, ce qui se passe, vous avez d'abord les banques françaises. Les banques françaises ont leurs fonds propres en obligation de l'État français, par définition. Donc, elles ont 175 milliards d'obligations dans leur bilan. Et elles se sont pétées la gueule d'appaurer 25% depuis 3 jours. Parce que si vous avez dans vos fonds propres des trucs qui se pètent la gueule, ce n'est pas une bonne idée, quoi. Ce que je veux dire, c'est... Et donc, vous avez tout le système financier qui se prend en gris, parce qu'elles ne peuvent plus prêter, parce que... Et on rentre dans une récession massive. Et si on rentre dans une récession massive, le déficit budgétaire va passer... On est déjà à 5,6. Il va passer à 10, quoi. Parce que dans chaque récession, on prend 3 ou 4 points de... On prend 3 ou 4 points de problèmes. Mais ce que ça peut faire aussi curieusement, c'est que ces gens qui achetaient 400 milliards, s'ils étaient américains, ce qui se passait, c'est qu'ils mettaient des dollars. Ils achetaient avec des dollars des euros. Donc ça soutenait l'euro. Mais si d'un seul coup, ça passe dans l'autre sens, vous allez avoir tous ces gens qui, à la place d'acheter des euros, vont les vendre, ou cesser de les acheter, ce qui revient à peu près au même. À ce moment-là, l'euro doit se viander. Et les Allemands vont être très fâchés, parce qu'il ne faut pas oublier 80-90% des retraites allemandes sont investis dans les obligations allemandes, sur lesquelles elles perdent depuis 3 ans 25%. C'est la première fois dans l'histoire que les obligataires allemands prennent une gamelle. Ça veut dire que tout système de retraite allemand s'effondre, va sauter. Donc on a toute une série d'enchaînements qui arrive à se produire comme ça. Oui, de série à la chaîne, oui. Donc vous avez des trucs qui vont... Et ce qui est étonnant dans les... Quand ça se passe, ce genre de trucs, c'est que vous découvrez d'un seul coup qu'il y avait des tas de gars qui avaient emprunté, je ne sais pas où, pour acheter des obligations françaises et qui se retrouvent... Ou des obligations allemandes et qui se retrouvent avec l'autre courte aussi, qui commencent à sauter comme des bouchons. Donc une crise financière, on sait comment ça commence en quelque sorte, mais alors... On ne sait pas comment ça finit. Oui, comment ça finit en général, ça finit avec des tas de gens à la grecque ? Oui, mais la Troïka, elle n'a pas le pognon. Le Troïka, je vois bien, mais la France, ce n'est pas la Grèce. La Grèce, c'était quelques dizaines de milliards d'euros. Nous, on parle de trillions dont on va à besoin. Est-ce que le changement d'époque ne fait pas qu'aujourd'hui, on serait capable d'aligner ces trillions ? Oui, mais qui va les... Je veux dire, les trillions, ils viennent de quelque part. Ils viennent soit de l'impression... Ah, c'est ça dont on parle. Oui, mais la Bundesbank ne va jamais accepter. Enfin, les Allemands ne vont jamais accepter qu'on remette. C'est fini, ça. Là, ils l'ont dit dix fois. Ou bien alors, ça vient de l'épargne. Mais l'épargne, elle est déjà bouffée. Il me faut rigoler, les gens. Ils me disent, on a tant dans, je ne sais pas quoi, on a 1800 milliards d'euros dans les assurances-vie, on en a je ne sais pas combien, ailleurs, 800 milliards ailleurs, etc. Ça, vous nous avez merci la dernière fois. Ne rien laisser sur vos épargnes. Bien sûr, mais surtout, ce que je veux dire, c'est qu'ils sont déjà investis, ceux-là. Ils n'ont jamais entendu parler de comptabilité en partie double. Si vous avez 1800 milliards d'épargne qui est investi dans les bons, ce n'est pas de l'épargne. C'est de l'épargne qui a été prêtée au gouvernement français. Elle n'est plus disponible. Vous ne pouvez plus aller l'appliquer. Ils pensent tous qu'on est, vous savez, ce que je dis toujours, les gens au gouvernement... Ils pensent qu'on est gérés par un bon père de famille. Non, ils pensent que la richesse, c'est, vous savez, leur connaissance économique vient du journal de Mickey, avec Picsou, qui nageait dans son tas d'or, vous vous souvenez, qui sortait, qui était très content et qui allait nager dans son tas d'or. Alors, ils pensent qu'il y a un gros tas d'or quelque part. C'est pas ce que vous faites, vous, Charles Le Gavre ? Non. Mais non, mon seul but dans la vie, c'est de comprendre où la rentabilité marginale du capital va augmenter. Et si elle augmente ici, et qu'elle diminue ici, vous savez quoi ? Je mets mon pognon à droite, je ne le mets pas à gauche. D'ailleurs, ce n'est pas exprès, c'est exprès que je le dis à droite plutôt qu'à gauche, parce qu'à gauche, en général, la rentabilité du capital baisse. Mais, donc, si vous voulez, tout ça, c'est qu'ils ne comprennent pas que c'est un système vivant, c'est un écosystème, et qu'on ne peut pas intervenir dedans sans avoir des effets secondaires monstrueux. On n'est pas devant des systèmes mécaniques, on est devant des systèmes fluides. C'est-à-dire, si d'un seul coup, vous intervenez dans un système fluide, vous allez créer des effets secondaires que vous n'imaginez même pas. Alors, je voudrais qu'on aille un tout petit peu sur ces effets monstrueux, mais avant, je sais que Guy aussi veut vous poser une question, mais puisque vous avez cité le dollar tout à l'heure, et pour qu'on prenne un petit peu plus de paysages avant de revenir sur nos effets monstrueux, à nous, mais bon, de toute façon, tout est lié. Le dollar, dernièrement, il y a eu l'Arabie Saoudite qui a abandonné le dollar américain et qui ne renouvellera pas son accord pétro-dollar, quand même. Elle n'a pas abandonné le dollar américain, elle a simplement dit qu'il n'y aurait plus de monopole du dollar pour acheter des pétroles saoudiens. Oui. C'est-à-dire que chacun peut acheter le pétrole maintenant dans sa monnaie si l'Arabie Saoudite, ce qui veut dire en termes clairs... Elle a abandonné le monopole, pardon. Elle a abandonné le monopole. Ce qui veut dire en termes clairs qu'aujourd'hui, l'Arabie Saoudite préfère avoir le risque de change, le prendre elle-même, plutôt que de prendre le risque de change dollars. Elle dit, je ne pouvais pas avoir toutes mes réserves en dollars parce que je n'ai plus confiance dans les Etats-Unis. Donc maintenant, je préfère avoir un portefeuille diversifié dans mes réserves, deux monnaies, et je ne me dis pas tout degré pour les gérer. Et dans l'autre actualité, non, pardon, et avant qu'on prenne, qu'on commande tout ça, la Russie, c'est le cas de Les Echos du 14 juin, la Russie, les sanctions américaines accélèrent la dédollarisation et font rebondir le rouble. Visée par les sanctions américaines, la bourse de Moscou, qui traite aussi les monnaies, va cesser de coter le dollar et l'euro. Les sanctions vont ainsi accentuer en Russie les sortes des devises des pays jugés amis de Moscou, comme la Chine, évidemment, mais le rouble qui progresse face au dollar et à l'euro. Bien sûr. Donc là, quand on prend du champ, on se rend compte que le dollar va être de moins en moins, comment dire, la référence ? C'est oui, c'est vrai, mais ce qui est en train de se passer, c'est un phénomène un peu plus complexe. C'est-à-dire que vous avez le dollar qui était la monnaie de paiement, en particulier du pétrole. Donc vous aviez un système centralisé. C'était un peu, si vous voulez, pour utiliser une image comme le mainframe computer. Vous savez, les gros ordinateurs d'autrefois, vous aviez un ordinateur central et puis toute la boîte était branchée sur l'ordinateur central. Ils avaient des petits écrans. Par exemple, la France voulait, je ne sais pas, régler son solde avec le Zimbabwe ou je n'en sais rien. Ils allaient au centre de l'écran, ils vendaient des dollars. Et puis ensuite, ces dollars étaient livrés par le système au Zimbabwe. Ça s'appelait le système SWIFT. Donc on avait un système qui était complètement centralisé et qui permettait tous les contrôles. si vous étiez exclu du système SWIFT, vous ne pouvez plus le payer. Mais aujourd'hui, ça va être remplacé par des PC partout. C'est-à-dire que vous allez avoir un système immensément décentralisé. Vous n'aurez plus de monnaie de réserve. Vous n'en avez pas besoin. À partir du moment où les producteurs de matières premières disent j'accepte n'importe quelle monnaie, vous n'avez plus besoin de monnaie de réserve. Vous n'avez plus besoin de faire des réserves. Et la question qui se pose, c'est les 3 000 milliards de dollars qui sont aujourd'hui en réserve dans le monde, qui ont le working capital, enfin les fonds de roulement, et qui veulent non, on ne sait pas du tout où ils servent. Ils ne vont servir à rien du tout. Donc ils vont revenir où ? Qui vont faire quoi ces 3 millions ? Acheter des Amazones ? Ce n'est pas idiot, mais c'est ce qui est en train de se passer depuis deux ans. Vous voyez les Amazones, les NVIDIA, tout ça montait comme des fusées parce que les gens se disent c'est de l'art, je ne vais certainement pas acheter des obligations avec parce que c'est de la saloperie. Donc je vais plutôt m'acheter des belles sociétés américaines. Donc ça fait monter la bourse de New York de toute façon, c'est ce que j'appelle une hausse à la turque. C'est-à-dire que les gens achètent les actions, c'est ce qu'on appelait autrefois la bourse de Paris, les hausses de misère. Et quand la bourse française se pétait la gueule, la bourse montait. Donc on commence à avoir des hausses de misère un peu partout. D'accord, Guy de Lafortelle. Oui, je vais revenir au moment sur le fait que l'Arabie Saoudite accepte désormais d'autres devises que le dollar. C'est-à-dire que Bruno Berthez l'a suggéré, c'est-à-dire que ça se fait avec la bénédiction des Américains qui sont plutôt contents, eux, de faire baisser la progression sur le dollar. Et comme vous venez de le dire, justement, que le dollar soit aussi un peu rapatrié dans le centre. Et qu'en fait, la dédollarisation à long terme est certaine. Mais en revanche, à court terme, je veux dire là, à l'horizon même de 10 ans, elle n'est absolument pas évidente. Notamment parce que dans les périodes de crise, les liquidités reviennent quand même au centre et reviennent aux Etats-Unis. Encore aujourd'hui. Quand vous regardez par exemple ce qui se passe en Chine, eh bien la Chine est en train d'assurer la financiarisation de tous les pays autour d'elle. Quand vous mettez un train rapide à Jakarta, eh bien c'est la Chine qui finance tout. Donc ça veut dire aussi que la... On vous dit la part du dollar reste la même dans les échanges internationaux. C'est du pipeau parce que les échanges internationaux sont mesurés avec le SWIFT. Donc dans la part du SWIFT, le dollar reste le même. Mais il y a maintenant tellement de choses qui se passent autour... En dehors du SWIFT ? En dehors du SWIFT, ça veut dire qu'aujourd'hui plus personne n'a la moindre idée de ce que sont les exportations et importations mondiales. Oui, c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est assez rigolo parce que ça veut dire... Mais t'as ma maître et... Non, on n'a plus de... Le patron, le grand gouverneur de Hong Kong qui a été à l'origine du succédé de Hong Kong il y a 40 ans qu'il est un anglais. Il y a un jour des fonctionnaires qui viennent le voir tout affolé en disant monsieur le gouverneur on a un gros problème. Il dit qu'est-ce que c'est ? Il dit Hong Kong a un déficit de sa balance commerciale. Il dit je vais vous donner on va traiter le problème vous ne publiez plus les statistiques du commerce international. Et il avait parfaitement raison. Alors je voudrais qu'on revienne quand même à la France il y a beaucoup ici qui se sentent particulièrement concernés par ce qui se passe je rappelle et on le disait tout à l'heure les risques en tout cas qu'on entend Il n'y a pas de risque sur la partie dans les actifs que vous avez vous avez des risques qui sont des risques de contrat et de l'autre côté des risques qui sont ceux de la propriété. Si vous prenez sur le long terme vous n'avez aucun risque sur Air Liquide sur Schneider sur ces trucs là Tous les risques qui existent aujourd'hui c'est sur les contrats c'est-à-dire les obligations Donc détenir des obligations dans son portefeuille aujourd'hui c'est complètement cinglé A la limite pour réduire les risques il faudrait être 100% en action Oui d'accord mais ça vous nous l'aviez déjà dit Ce qui est un petit peu dommage parce qu'à chaque fois qu'on détient une assurance vie en fonds euros c'est-à-dire qu'en fait l'essentiel de nos auditeurs ont très probablement de l'obligataire français comme M. Jourdain Oui d'accord mais à ce moment-là comme ça fait à peu près 4 ans que je leur dis de ne pas en avoir une ça veut dire que c'est bien fait pour eux Ça veut dire qu'il faut vite qu'ils se dépêchent de suivre la formation de Charles de Gambe Voilà 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 parce que la gestion puisque j'en parle une seconde la gestion c'est pas tellement de savoir ce qui va monter mais c'est de savoir où vous êtes à peu près certain que vous allez perdre et de ne pas en avoir Oui La plupart des gens pensent que la gestion c'est d'essayer de trouver le nouvel je sais pas le nouvel Amazon mais la gestion c'est surtout de ne pas prendre des gamelles Vous savez qu'il y a à peu près je ne sais plus combien de dizaines de milliers de milliards de dollars en obligations des pays de l'OCDE qui ne valent rien puisqu'ils en ont mis 4 fois plus que ce qu'ils peuvent rembourser donc ça veut dire avoir des obligations il faut être bête Ça c'est dit Alors on va quitter un tout petit peu le porte-monnaie des français des particuliers pour aller s'occuper de celui de la France et vous parliez d'effets monstrueux tout à l'heure alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que ce serait que ces effets monstrueux C'est simple le premier effet s'il nous manque 200 milliards par exemple parce que les étrangers ne veulent plus l'acheter qu'est-ce que vous pensez que la française va faire pour trouver les 200 milliards ? Comme je vous écoute je sais quelle est la réponse Il va aller dans votre compte Il va aller dans les comptes Voilà Donc la première des choses c'est qu'on va vous prendre votre pognon et on vous le rendra c'est ce qu'avait fait M. Barre il y a longtemps avec l'impôt SESCRES pour ceux qui s'en souviennent On vous donnera un petit bout de papier colorié et vous serez très content Comme les fameuses dettes russes qui vont nous dire Non ils seront peut-être remboursés un jour mais ça vaudra peut-être on vous les remboursera mais avec les 100 euros vous achetez je ne sais pas quoi et vous pourrez vous acheter un paquet de cigarettes avec les 100 euros plus tard Vous pourrez vous estimez heureux Et vous devrez dire merci parce qu'on est gérés par des gens compétents Oui exactement Donc ça c'est économiquement ou a priori protéger vos épargnes parce que finalement c'est vous qui allez être touchés derrière Et pour l'état de la France à part le fait qu'ils vont aller piller les français Ils vont aller piller les français mais le problème c'est bien sûr qu'ils vont aller piller les français mais les français ils sont pillables jusqu'à une certaine limite Quand il n'y aura plus rien à piller on sera toujours ramené aux problèmes précédents Donc la seule chose c'est qu'ils ne peuvent pas augmenter les impôts parce qu'on est déjà morts Donc ce qu'il va falloir faire c'est couper dans les dépenses de l'état de façon extraordinaire Tous les trucs qui ne servent à rien Et ça Mais ça ce ne serait pas mal finalement On aurait pu commencer par ça Mais c'est la seule solution Mais aussi curieux que ça paraisse je deviens extraordinairement optimiste Ah Parce que enfin leur mensonge perpétuel qu'on n'a pas besoin de travailler pour vivre est en train d'imploser C'est à dire qu'on va on va se on va automatiquement on commence avec ces élections on va se libérer de cette classe crapuleuse qui nous gouverne depuis 40 ans et on va être libre on va être pauvre mais on va être libre On va être tendu On va être pauvre mais on va être libre Et donc ce que je vais essayer de vous dire c'est qu'on a eu la chute du mur de Berlin les gens qui étaient de l'autre côté du mur dans l'ensemble ils étaient plutôt contents mais ils en ont pris bien la gueule pendant un certain temps mais maintenant on va leur demander si ils veulent le retourner ils n'ont pas vraiment l'air de le retourner à ce bonheur communiste il va nous arriver à la même chose c'est le social clientélisme qui va s'écrouler comme le mur de Berlin s'est écroulé on est en train d'assister à la deuxième chute du mur de Berlin mais cette fois-ci c'est nous Alors attendez c'est passionnant et je sais que Guy va vous poser une question mais juste avant ma dernière question à moi comment il va s'écrouler par la monnaie puisqu'ils ont créé vous savez vous avez des actifs financiers dont la valeur doit correspondre aux actifs productifs qui sont en dessous bon ben les actifs par exemple la masse monétaire en Europe a été multipliée par 5 depuis 2012 la crise de l'euro et notre PIB dans l'Europe est montée de 20% donc vous n'avez pas besoin d'avoir fait de longues études pour savoir que si vous multipliez la quantité de monnaie par 5 et la quantité de production par 0,20 vous allez avoir des problèmes du prix de la tasse à café c'est absolument certain donc grosso modo la valeur de la monnaie va s'écrouler c'est à dire que tous ceux qui touchent des rentes en monnaie vont s'appauvrir les fonctionnaires les pauvres gars qui ont une épargne etc mais ceux qui ont la volonté de se sortir et de se donner du mal vont se retrouver enfin libres de se développer c'est à dire on va littéralement tuer les petits hommes gris on va retourner vers les entrepreneurs je crois que je reconnais un peu votre discours je suis très content quand la maison ne fait plus crédit et on est obligé de travailler et on est obligé de travailler utile parce qu'effectivement quand on regarde un petit peu comme vous dites les grandes frayeurs de la dette et de cette espèce de machine à bouffer du crédit on peut se dire soit effectivement on arrête de faire crédit et ça s'effondre soit à l'inverse on fait crédit jusqu'à la fin et puis ça s'effondre par le haut en hyperinflation il y a éventuellement malheureusement peut-être une troisième solution qui est celle d'une grande glaciation à la soviétique où comme vous dites on arrête de publier les données pareil on met un grand voile de pudeur par dessus ce truc là et puis évidemment reste le problème de la monnaie on remplace gentiment la monnaie par ce qu'on pourrait ce qu'on appelle déjà l'euro numérique et qui à mon avis pourrait vite se transformer oui on peut nous avoir essayé de faire ça mais la société française est très ouverte sur l'extérieur donc je parle pas au niveau français je parle au niveau européen au niveau européen oui mais ça fait rien comme on fait rien à part publier des réglementations qui empêchent les gens de bosser l'Europe est dans la même situation oui on est d'accord donc ça veut dire c'est pas du tout impossible mais ça veut dire que l'Europe sort de l'histoire ça veut dire que l'Europe ne représente plus rien plus un des pays ne représente quoi que ce soit c'est à dire qu'on devient un petit peu comme quand Amsterdam a été créé et qu'on a Venise s'est écroulée à partir du moment où il n'y a plus rien de se passer en Méditerranée donc on est là de l'autre côté et puis à part ça vous aurez un boum absolument gigantesque dans l'océan Indien où tout se passera donc ce que je dis à tous les jeunes c'est je leur devais écouter les gars vous montez une entreprise en France c'est pas un mauvais moment pour le faire et puis vous allez chercher des clients en Inde au Pakistan dans tous ces coins là parce que c'est là que ça va se passer mais vous pouvez travailler à partir de France c'est pas du tout gênant mais par contre vous aurez une filiale là-bas au cas où non c'est là où apparaîtra la rentabilité et vous ferez rentrer en France ce dont vous avez besoin pour vivre parce que vous n'allez pas engraisser tous ces corneaux qui foutent rien et vous craignez la guerre parce que c'est aussi l'exutoire la guerre bah la guerre vous savez oui je sais bien mais il y a un enfant italien aujourd'hui à quatre grands-parents vous me direz c'est normal mais pour ces quatre grands-parents c'est le seul enfant donc quand vous aviez sept ou huit enfants vous les envoyez un ou deux se faire tuer ça ne vous gênait pas trop mais si vous n'en avez qu'un c'est que pour faire la guerre il faut des jeunes qui sont prêts à crapahuter avec des sacs sur le dos dans les orès il n'y a pas de solution or on n'a pas de jeunes on n'a plus de jeunes vous savez la guerre ça servait dans le temps à envoyer les jeunes qui étaient trop nombreux se faire tuer pour que les vieux gardent des femmes c'était le truc habituel et puis en plus on n'a plus de jeunes et en plus on n'a plus de jeunes qui veulent prendre les armes donc ça prend la limite je le comprends mais pour défendre quoi pour défendre monsieur Macron pour défendre les nards moi quand j'ai vu cette élection qui s'est passée ça m'a fait rigoler parce que toute la carte était bleue ça veut dire que dans le fond le renforcement national avait été majoritaire à peu près partout il y avait un point rouge l'île de France c'était l'île de France ça veut dire quoi ? ça veut dire que tous les crétins sont à Paris non en île de France ça peut pareil à Washington exactement pareil à Washington ils votent à 90% contre Trump donc c'est pareil si vous voulez donc vous avez une révolte des gens normaux contre les corneaux au sommet les woke les énarques etc ce vote ça a été un vote anti Paris anti énarque et anti élite et ma dernière question Charles Lagève justement vous voyez quoi comme scénario alors scénario du pire mais scénario du meilleur avec ces réélections il faut pour moi c'est ce que j'essaie de dire à tous ceux qui veulent bien m'écouter c'est s'il y a une attaque sur le marché obligataire il faut que la banque de France prenne ses responsabilités et ferme le marché obligataire et paye les coupons mais elle a cette autonomie il faudra que la prenne et ferme le marché obligataire et paye les coupons c'est tout en disant écoutez il y a un gouvernement nouveau qui vient d'arriver on va lui laisser faire son audit on va lui laisser et ensuite on ouvrira le marché parce que en d'autres termes il faut qu'il y ait des gens sur ceux qui vont arriver au pouvoir qui comprennent qu'il faut organiser une espèce de task force pour bloquer l'endroit où ils nous attaquent et c'est ce qu'il faut faire à mon avis le 8 juillet au matin il faut changer le gouverneur je ne sais pas il faudra changer le gouverneur mais en tout cas il faudra dire au gouverneur vous savez vous vous appelez banque de France n'oubliez pas le de France la deuxième partie oui c'est ça il faudra expliquer à ce monsieur que le patriotisme ça existe je n'en doute pas qu'il soit très patriote mais c'est donc ce que j'essaie de dire c'est qu'on est devant une rupture historique qui correspond à l'écroulement dans le fond du projet européen parce que c'est ça dont on parle plus personne n'en veut et ça ne va pas se passer dans la finesse et la douceur ça va être du sang et des larmes voilà il faut dire aux français c'est des sang et des larmes mais on va s'en sortir parce qu'on s'est débarrassé des traîtres mais c'est une bonne nouvelle on a compris merci beaucoup en tout cas Charles Gave pour cette analyse Charles Gave qui lui n'oublie pas qu'il est de France justement financier, entrepreneur fondateur de l'Institut de la liberté je rappelle l'université de l'épargne vous avez j'imagine déjà un site sur lequel on peut trouver tout en fin de 10 jours on a eu 3000 abonnés c'est très bien ouais c'est incroyable on est très contents on prend le succès la vérité vous rendra libre aux éditions Pierre de Taillac merci beaucoup également Guy de Lafortelle merci à vous tous chers auditeurs chers amis vous êtes très très nombreux ce matin alors un appel à la fin de cette émission plus je suis à côté de Guy de Lafortelle qui est un tableau sur les ventes d'abord vous parlez de nous à vos amis pour qu'on soit toujours plus nombreux comme chez Charles Gave vous a appeler vos amis et puis surtout et tout de suite vous allez nous faire un don vous nous soutenez et pour ça toutes les informations les liens sont mis en direct sur ce chat pour pouvoir cliquer tout de suite et nous soutenir vous pouvez aussi vous abonner vous savez pour nous soutenir tous les mois et ça c'est vraiment ce qui nous aide le plus merci beaucoup à vous tous et à demain à 7h30 pour un très beau programme on reçoit Etienne Chouard notamment allez à demain 7h30